La nuit n'est pas encore totalement tombée, pourtant des milliers de personnes sont déjà massées derrière les barrières métalliques, le long des artères principales de Saint-André. Le cortège du Dipavali 2001, 12ème édition depuis sa création, peut s'ébranler. La lumière est en tête de la manifestation, comme il se doit. Derrière, les associations tamoules de Saint-André, appuyées par d'autres groupes venus de toute l'île, commencent la longue marche à travers la ville. 11 chars construits pour l'occasion représentent différents états du sous-continent, des scènes de la vie quotidienne indienne, des divinités vénérées par les hindouistes. On a travaillé pendant 5 mois pour réussir cette fête. Vraiment, nous sommes très contents et nous sommes vraiment gagnés. On a gagné. Féerie des couleurs et de la musique, magie de l'ambiance parfois à la limite de la trance, beauté des participants dans leurs costumes traditionnels, tous les ingrédients sont réunis pour que la fête de la lumière soit une réussite et le public ne s'y trompe pas. C'est excellent. Par rapport aux années passées, il y a beaucoup plus de décoration. C'est superbe. Plus d'animation, un peu plus de recherche. Beaucoup de création. Oui, beaucoup de création, oui. C'est bien fleuri, c'est bien présenté. Vous venez tous les ans ? Non, c'est la première fois, là. Moi, j'aime bien quand on crache les feux et j'aime bien quand on voit le chat. Le cortège s'étire tout au long de la vue de la République en direction du stade Sardagariga où la fête doit se poursuivre par un spectacle de danse et un grand feu d'artifice. La pluie fait une brève apparition, ce qui indique que cette nouvelle fête de la lumière, symbole de paix, d'amour et de fraternité, est béni par les dieux.